Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 4 avril, voici les titres. Didier Gallo est officiellement le maire des Sables d'Olonne. Le nouvel élu a pris ses fonctions ce vendredi midi lors du Conseil municipal. Et vous le verrez, la foule et les tensions étaient bien présentes à la mairie. L'armée est en représentation tout le week-end au Vendespace. Vendée Défense invite le public à venir rencontrer les militaires et découvrir les trois corps d'armée. Enfin, il y aura également du monde, beaucoup de monde, dimanche à la Roche-sur-Yon. Près d'eux, 8000 coureurs et marcheurs sont attendus à la bicentenaire. C'est un record, il n'y a jamais eu autant de participants. Le nouveau maire des Sables d'Olonne a donc pris officiellement ses fonctions ce vendredi, qui, après quatre mandats et donc 34 ans à la tête de la mairie, Louis Guédon a remis symboliquement les clés de la ville à Didier Gallo. Didier Gallo qui a présidé son premier Conseil municipal. Dans un contexte, vous allez le voir pour le moins tendu, Caroline Tronche. Bon vent à la ville des Sables d'Olonne parce que c'est la seule chose qui importe. C'est sur ces mots que Louis Guédon a définitivement quitté ce midi son mandat de maire. Discours bref, sorti sous les applaudissements de l'Assemblée avant l'élection du nouvel édile de la ville. Je me proclame donc maire des Sables d'Olonne. Avec 24 voix sur 33 et sans grande surprise, c'est donc désormais Didier Gallo qui est à la tête des Sables d'Olonne. Une officialisation de la victoire de sa liste il y a cinq jours maintenant. C'est très émouvant. La foule qui est venue assister à mon élection est importante et cela me fait chaud au cœur. Une élection qui s'est pourtant faite dans un climat tendu et au cours de laquelle les oppositions se sont déjà faites entendre, notamment les colistiers d'Yves Roucher, l'ancien candidat adoupé par Louis Guédon. C'est toujours difficile d'imaginer de se retrouver dans l'opposition quand on a été dans la majorité. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que l'opposition que nous formons soit respectée et qu'on lui apporte de la considération. Mais l'installation du nouveau conseil municipal n'est pas encore terminée. Le 14 avril, les différentes commissions et les représentants de la ville seront désignés. Les premiers traitements des affaires courantes sont, eux, prévus à la fin du mois. Et vous venez de l'entendre, Didier Gallo s'est proclamé lui-même maire des Sables d'Olonne. La tradition veut en effet que ce soit le doyen qui annonce les résultats. Didier Gallo étant le plus ancien, la mission lui revenait donc de droit. Et notez que tout le week-end, les conseils municipaux vont se succéder dans les 28 autres communes où le maire a été élu au second tour. À la Roche-sur-Yon, Luc Bouard a également été nommé ce vendredi soir. Nous reviendrons plus largement sur ce moment fort pour la vie politique de la ville dans notre édition de lundi. Et tandis que les maires prennent officiellement leur fonction, à Saint-Sulpice-en-Paret, ce n'est pas une, mais trois personnes qui arrivent à la tête de la commune. On vous en parle depuis lundi. Depuis les élections, Saint-Sulpice-en-Paret n'a plus d'élus. Trois hommes ont donc été désignés pour gérer les urgences durant ces deux prochains mois. Parmi eux, on retrouve un ancien comptable du Trésor public et un général à la retraite. Car le laboureux a suivi leur première réunion accompagnée de la sous-préfète de Fontenelle-Comte. On va jusqu'à l'installation. Tous les trois jusqu'à l'installation. Ils sont donc trois de fins connaisseurs du fonctionnement d'une collectivité territoriale. Et ce sont donc ces trois hommes qui vont gérer provisoirement la commune de Saint-Sulpice-en-Paret, ou du moins seulement les affaires courantes. Tout ce qui est le paiement courant d'un certain nombre de charges, le paiement des salaires pour les agents municipaux. Mais ce n'est pas de prendre de nouvelles décisions ou d'engager la commune sur de gros chantiers. Cette délégation ne remplace donc pas le conseil municipal. Conseil que les trois intérimaires vont tenter de reconstituer en organisant de nouvelles élections municipales dans un délai de deux mois. C'est une organisation à la fois administrative et technique. L'affaire des candidats, c'est la question qui se pose à chaque citoyen de cette commune, de se déterminer, de dire s'il veut prendre ou non des responsabilités dans la commune. Ce n'est pas à moi d'aller chercher les gens pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et si aucun candidat ne se déclare, ce que les membres de la délégation n'osent croire, alors il faudra réfléchir à l'avenir de Saint-Sulpice en paraît. Une fusion avec une commune limitrophe pourrait être une hypothèse, une solution qui reste très rare. – Un mot sur le palmarès des meilleurs lycées de France. Les résultats ont été dévoilés ce vendredi par l'Express. Et on retrouve trois établissements vendéens dans les 50 premiers, le lycée Kessler et Notre-Dame-du-Roc à la Roche-sur-Yon, ainsi que le lycée Notre-Dame-de-la-Tourtelière à Pouzeau. J'arrive en effet tous les trois au 48e rang. Vous l'avez peut-être noté, la Vendée n'a pas de régiment opérationnel. Partant de ce constat, le Conseil général organise l'événement Vendée Défense jusqu'à dimanche. Vous êtes en effet invité à découvrir les trois corps d'armée et rencontrer les militaires. Et les premiers contacts ont débuté ce vendredi avec les plus jeunes. Reportage de Grégoire de Chatillon. Démonstration de combat au sol, présentation du matériel des trois armées, découverte du savoir-faire français en matière de défense, voici en gros ce qu'a pu découvrir la jeunesse vendéenne, aujourd'hui au Vendespace. A votre avis, comment on fait pour le raditailler quand on est en vol ? La présence du Mirage 2000 est l'une des attractions de l'événement. La jeune fille, ici, a pris la place du pilote, apparemment un souvenir inoubliable. Je crois que c'est la meilleure journée de ma vie. Une journée riche en découvertes. On a vu le char Leclerc, on a été allé voir le stand sur les marines, c'est la reconstitution de la guerre mondiale. Alors c'est pas du tout une opération de recrutement, on est véritablement là ici pour créer du lien entre l'armée et la nation et que les jeunes découvrent leur outil de défense. Ils en ont peu l'occasion, c'est une occasion unique aujourd'hui. Depuis la mission, on prend le sous-marin, tout son équipage, on part pendant 60 à 90 jours sous l'eau. Être militaire n'est pas un métier comme les autres. Blessé sur une mine, à la frontière israélo-libanaise en 2009, cet adjudant sait de quoi il parle. Vous avez saisi le handicap, c'est pas forcément ce qui se voit. Aujourd'hui, ma présence en Vendée a une vocation représentative. Montrer qu'aujourd'hui en France, des jeunes gens s'engagent au service de notre pays et reviennent malheureusement souvent blessés, gravement mutilés et pour certains, sont tués en opération. Je veux témoigner aujourd'hui de l'engagement des jeunes auprès de notre pays. J'ai fait que deux missions en trois ans et demi. Je suis parti il y a deux ans pendant quatre mois à Djibouti. Des reconstitutions historiques, des ateliers, des animations sont aussi au programme pour toute la journée de demain. Et notez que les animations sont gratuites tout le week-end. En revanche, un concert de musique militaire avec 200 musiciens est proposé samedi soir. Les fonds seront reversés au profit des blessés de guerre et de leur famille. Et décidément, tout est mis en place pour sensibiliser les jeunes aux armées, notamment avec la journée de défense et citoyenneté, autrefois appelée la JAPD. Et cette année, cette journée prend un sens d'autant plus symbolique. Nous commémorons le centenaire de la guerre 14-18. À cette occasion, 44 jeunes Vendéens ont pu participer à une journée de défense et citoyenneté un peu particulière. Reportage de Delphine Ledue. En 1943, il y a une très grande figure de la résistance qui a unifié tous les mouvements de résistance en France. Comment il s'appelle ? Réponse, Jean Moulin. Certains connaissaient, d'autres viennent de l'apprendre. Aujourd'hui, c'est un cours d'histoire sous forme de jeu de loi que participent 44 lycéens Vendéens. Une journée exceptionnelle puisqu'il prépare en même temps la journée défense et citoyenneté. On retrouve toujours les valeurs citoyennes. De toute façon, le message que l'on doit porter, c'est celui du gouvernement à travers le Livre blanc. Donc un sujet qui a été évoqué tout à l'heure en séance. C'est bien le renforcement du lien armée-nation depuis la suspension du service militaire. Un programme modifié, mais une vocation première. Celle d'informer les jeunes citoyens sur la défense et l'engagement. Pour les jeunes, cette journée est aussi un moyen de redécouvrir l'histoire. On a découvert plein de trucs. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'à mon avis, toutes les autres JAPD, JDC qu'on a pu faire ne se sont pas passées comme ça. C'est grâce à cette histoire qu'on peut réfléchir et du coup décider comment on va faire notre avenir et éviter de faire des bêtises. On apprend plein de trucs sur ce qui se passe en dehors de ce qu'on peut voir, sur la défense de notre pays, de notre nation. Et on peut aussi apprendre à devenir un vrai citoyen. On apprend nos droits et nos devoirs. Exposition sur la Grande Guerre et conférence avec Jean Rousseau, auteur d'un livre sur les poilus de Vendée. La journée s'est ponctuée par la remise des certificats de participation. On ouvre à présent notre chapitre sport et on débute avec cet événement devenu une tradition, mais qui cette année bat tous les records. Ce week-end, près de 8000 personnes participeront à la bicentenaire de la Roche-sur-Yon. C'est du jamais vu. Les inscriptions pour la course à pied sont d'ailleurs déjà fermées. Le point sur cet engouement populaire avec Aurélien Huard. Chaque année, les chiffres de la bicentenaire sont de plus en plus impressionnants. En 2013, 6000 coureurs et marcheurs étaient rassemblés. Pour cette édition 2014, la barre des 8000 participants devrait être franchie avec 3800 inscrits rien que sur la course principale. Les organisateurs attendent également plus de 3000 marcheurs, plus du double par rapport à 2013. Il y a une alchimie qui s'est créée au fil des années, c'est la 11e édition. Les gens ont pris en compte la bicentenaire comme étant leur rendez-vous de printemps, un rendez-vous santé, un rendez-vous sportif, un rendez-vous marche, un rendez-vous convivialité. L'un des points forts de la bicentenaire, c'est son parcours qui reste inchangé. 8,270 km pour la course adulte dans les rues de la Roche-sur-Yon, mais aussi à travers plusieurs espaces naturels. Les 3700 coureurs vont découvrir un parcours qui est reconnu comme étant un parcours extrêmement agréable, que je qualifierais de urbain, qui navigue dans la ville tout en étant à la campagne. Et ça, c'est la qualité d'un parcours qui a été conçu, préparé et validé par l'athlétique Club La Roche-sur-Yon, vraiment apprécié par tous les coureurs. Trois autres parcours sont également proposés aux enfants et aux adolescents. Les marcheurs, quant à eux, ont le choix entre 5 distances, 3, 7, 12, 15 et 20 kilomètres. Et cette année, pour le dixième anniversaire des marches de la bicentenaire, ils auront droit à une randonnée gourmande avec des dégustations de produits locaux. Et puis encore quelques précisions. Pour pouvoir participer dimanche, vous devez avoir votre dossard. L'organisation vous invite donc fortement à venir le récupérer dès demain samedi, de 10h à 18h. Si possible, n'attendez pas dimanche matin avant la course. La file d'attente qui promet déjà d'être longue pourrait en effet vous faire rater le départ. Ce serait dommage. Et dans tous les cas, tenter d'arriver tôt dimanche. Tout le site du Parc Expo sera d'ailleurs transformé en parking. Vous le voyez sur ces images, les bénévoles sont dans les derniers préparatifs. Ils installent notamment les stands qui accueilleront les masseurs, les animations et les espaces de petit déjeuner. Car rappelons-le, la bicentenaire n'est pas seulement un événement sportif, mais également un rendez-vous festif et familial. Et puis une petite consolation pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à la bicentenaire. Sachez que les inscriptions au Foulet du Gois sont ouvertes. Rappelons que la course se déroulera le 5 juillet prochain. Avec notamment la traversée traditionnelle et spectaculaire du Gois vers Noirmoutier, l'heure de la marée montante. Alors au-delà de la bicentenaire et puis des Foulet du Gois, d'autres rendez-vous sportifs sont également prévus sur le département. Alors comme chaque vendredi, on va donc faire un tour d'horizon des événements. Et pour cela, on retrouve Aurélien Huard. Bonjour. Bonjour Edwige. Ça faisait longtemps ? Oui, on est fait. Alors on le disait, il y aura beaucoup de coureurs, beaucoup de marcheurs ce week-end à La Roche, mais il y aura aussi beaucoup de nageurs. Des jeunes nageurs avec le Meeting Arena des Jeunes organisé par le Club de La Roche-sur-Yon de Natation. Compétition qui concerne les catégories Poussin et Benjamin. Première course samedi à 14h45 et puis ça continuera dimanche toute la journée à partir de 9h15. Et puis là maintenant, on prend la direction des herbiers avec du duathlon. Un week-end entier consacré au duathlon aux herbiers. 8 épreuves au programme avec du haut niveau, mais aussi des courses tout publiques. Il y aura notamment le championnat de France des clubs avec trois divisions représentées chez les hommes et chez les femmes. Le championnat de Vendée se disputera également ce week-end. Week-end qui s'achèvera avec une course open, donc ouverte à tous. Très bien, alors on reste aux herbiers, mais avec de la marche nordique. Oui, ce sera dimanche avec la troisième édition de la Nordique 232, un rassemblement interrégional de marche nordique. Les marcheurs ont rendez-vous au Mont des Alouettes et ils auront le choix entre deux circuits de 10 et de 14 kilomètres. Il y aura également une course chronométrée de 14 kilomètres, tout cela à partir de 9h. Très bien, et puis le week-end ne se fera pas sans foot, évidemment. Alors on parle de CFA et de CFA2. Et le match de la peur pour Fontenay, samedi au stade Emmanuel Murozeau. Les Fontenaysiens qui restent sur 10 matchs sans victoire sont désormais en position de relégable. Et ils accueillent la lanterne rouge Plabenek, coup d'envoi à 18h30. En CFA2, la situation de la réserve du Poiré-sur-Vie est beaucoup plus confortable, car les jeunaux sont troisième à égalité avec les trois premiers. Ils tenteront donc de conforter cette place en haut de tableau face à la réserve de Tours. Donc ça c'était pour le foot. On passe à un autre terrain, un autre ballon, le basket, avec deux rencontres de National 2, avec notamment un derby. Un derby, mais pas vraiment d'enjeux sportifs. Samedi soir, entre Chaland et le Pays des Olonnes, les Chalandais premiers ne peuvent plus être rejoints. Ils sont assurés de disputer les play-offs. Le Pays des Olonnes est quant à lui quasiment condamné à la relégation en N3, sauf en cas d'exploit sur le parquet de Chaland. Mais ça reste un derby tout de même. L'intensité devrait être au rendez-vous. Et en ce qui concerne Luçon, ce sera le dernier match de la saison à domicile face à Mont-de-Marsan. Très bien. Et puis on termine avec du volet. Il y a un match très important également. Oui, les volleyeurs yonnais luttent pour leur maintien en National 3. Ils sont huitièmes avec deux points d'avance sur la zone de relégation. Il reste trois journées à disputer. La victoire serait la bienvenue dimanche face à Mérignac 5e. La rencontre débutera à 16h. Et nous recevrons sur le plateau de 85 chronos lundi l'entraîneur-manager de la Roche-sur-Yon Volleyball, Nicolas Feller. Très bien. Je crois que vous avez tout dit. Merci Aurélien. Vous restez encore avec nous parce qu'on va changer un peu de chapitre après le sport. On passe à l'art et à la culture. Ça vous intéresse quand même, j'espère. Et nous partons à la rencontre d'un peintre à 45 ans. Bertrand Giraudot est un adepte du street art, l'art urbain en français. Et en mai prochain, il exposera au festival Saint-Jaz-sur-Vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et vous allez le voir, l'artiste a fait du chemin depuis ses premiers coups de bombe dans les rues. Pour l'expo, je vais partir sur une vingtaine. Mais quand je dis une vingtaine, je ne compte pas les petits. C'est-à-dire que ce sera une vingtaine dans des grands formats comme ça. Bertrand Giraudot est en pleine production. Depuis qu'il a été demandé pour être exposé lors du festival international Jazz-sur-Vie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, son atelier est en pleine effervescence. Il faut dire que l'opportunité est belle pour cet artiste chalandais qui expose déjà à l'année son travail dans une galerie nantaise. C'est vrai que la barre est haute cette année. Donc c'est ce que je disais, c'est que progressivement, il faut se donner les paliers successifs. Et puis après avoir fait une exposition à titre perso, je crois, dans un resto, là, on est invité dans un festival. C'est assez réjouissant. Il y a du collage, des chirages. L'idée, c'est qu'en fait, je vais essayer de refaire comme des vieilles affiches qu'on aurait pu trouver en ville. Adepte du street art dans les années 80, il avait laissé la peinture de côté. Il y a six ans, à la demande d'un galeriste, les bombes et les pinceaux ont repris du service. Après une série autour des voitures mythiques italiennes et des acteurs et des actrices des années 60, aujourd'hui, son travail explore les figures du jazz, un hommage qu'il rend à travers sa technique. L'idée, c'est que le visage, on le voit, la guitare. On voit les deux visages. Donc là, on est bien. Voilà, ça, c'est bon. C'est le tableau qui sert pour l'affiche de l'exposition à Saint-Gilles. Donc là, on a les pochoirs. Alors, le pochoir fait par-dessus la photo qui a servi au pochoir. Si on regarde bien les détails d'ombre, il y a la photo qui est par derrière collée. Ça, c'est du pochoir pur. Il y a du dessin. Au fil des années, Bertrand Giraud s'est approprié ce mélange de technique où le pochoir fait office de fil conducteur. C'est l'aspect sympathique de la chose, du pochoir. C'est-à-dire que c'est un travail de minutie de découpe. On prend du temps. On est seul. Et puis après, effectivement, on est face à la toile vierge avec son pochoir. Forcément, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de faire un coup de bombe pour voir si le résultat est à la hauteur de ce qu'on attendait lors de la découpe. Et puis après, il y a tout le travail d'association du pochoir. Parce que ce n'est pas une fin en soi, le pochoir. C'est une fois qu'il est fait, il faut l'utiliser. Il faut le marier avec d'autres techniques. Alors bon, celui-là, pareil, c'est Malzévis. Bertrand Giraudot poursuit sa série sur les grandes figures du jazz. Ce travail sera visible à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, salle Marcel-Baudouin du 17 mai au 8 juin dans le cadre du 31e festival Sainte-Jazz-sur-Vie. Et avant de pouvoir découvrir ses œuvres lors du festival Sainte-Jazz-sur-Vie en mai, Bertrand Giraudot exposera dès le 11 avril lors du marché de la peinture lure, également à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et avant de profiter de tous ces rendez-vous culturels et sportifs, on va regarder le temps prévu pour ce week-end. Et ces deux prochains jours devraient principalement rester sous la grisaille, avec parfois même une légère pluie. Mais l'atmosphère sera douce. Et dimanche pourrait même profiter de quelques timides éclaircies parfaits, notamment pour la bicentenaire. Et pour connaître précisément toutes les prévisions, vous avez rendez-vous tout de suite après ce journal avec Armel Pavajo. C'est la fin de ce journal. J'ai été ravie de passer cette semaine en votre compagnie. Lundi, vous retrouverez Caroline Tronche. D'ici là, très beau week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada